Mais je vous le dis, ce film va nous faire perdre de la salive, hein. Ah, on va tellement en parler, on va plus pouvoir respirer. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, et après, ça y est, ma critique sans spoiler, ma critique avec spoiler de Doctor Strange 2 Multiverse of Maness, on peut maintenant se concentrer sur la suite. Et bordel, qu'est-ce qu'il y a à dire, en termes de théorie, que ce soit au travers de certains éléments du film, de certains personnages, ou encore des scènes post-génériques, évidemment. Alors stop, évidemment, si vous n'avez pas vu Doctor Strange 2 Multiverse of Maness, vous arrêtez tout de suite, vous allez voir ce film une, deux, trois fois, peut-être, tellement il y a de choses à regarder, et ensuite, vous revenez sur cette vidéo pour pas vous faire spoiler, c'est incroyable ! Quoi qu'il en soit, entre réalité alternative et scènes post-génériques, le film nous a teasé énormément de choses, peut-être, quant à l'avenir du MCU, et j'avais envie de revenir au travers de cette vidéo, qui sera là, un peu plus globale, sur ce que pourra nous apporter le MCU, que ce soit autour de Doctor Strange, ou un petit peu autour des personnages qui gravitent autour. En fait, je me suis demandé, est-ce que je fais une vidéo pour chaque théorie que j'ai ? Mais en fait, il y en aurait beaucoup trop. Donc, pour l'instant, on va juste faire une globale, et on reviendra plus précisément là-dessus ensuite. Bref, installez-vous confortablement, mesdames et suédoces, on va tout décrypter, c'est parti ! Pour structurer cette vidéo, j'ai décidé un peu de me concentrer sur chaque personnage de Doctor Strange 2, pour parler de leur avenir, je pense que ça sera la meilleure solution, tellement il y a de personnages. On va d'abord commencer par Wang, son futur, je pense que, bon, on l'a tous compris, on pensait que ça allait être le cas dans Doctor Strange 2, ça n'a pas été le cas, mais ça arrive forcément, il va forcément claquer. Je pense que c'est quelque chose qui va se passer, étant donné, tout simplement, et que c'est lui le sorcier suprême, et que si tu veux développer le personnage de Doctor Strange à son niveau suprême, ou en tout cas, à son niveau de sorcier suprême, t'es obligé de faire claquer Wang, vu que, ben, c'est comme ça que le MCU nous a appris que ça se faisait, avec notamment l'ancien qui a passé l'arme à gauche, passant donc le relais de sorcier suprême à Doctor Strange, puis ensuite Doctor Strange qui se fait snap, Wang prenant alors sa place, et ben là, j'ai envie de dire, il ne reste plus que Wang claque aussi, et puis voilà, c'est tout fait. Évidemment, on a aussi remarqué dans Doctor Strange 2 une montée en puissance de Wang, dans le sens où, ben, c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu se battre comme ça, il était assez badass par moments dans ce film, et surtout, bien respecté par tous ses élèves de camartage, même si on sent, quelque part, que Doctor Strange a beaucoup plus de charisme, et que c'est lui, en fait, qui mérite ce rôle, d'après moi. Bon, après, la différence avec Doctor Strange et Wang, c'est que Wang fait preuve de beaucoup plus de sagesse, hein, Doctor Strange, il joue avec plein de trucs qui sont pas naturels, qui défient les lois naturelles, comme ils disent, notamment avec la fin, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Passons, du coup, maintenant aux Illuminati, qui sont donc composés, évidemment, de Black Bolt, Captain Marvel de Maria Rambeau, Mister Fantastique de John Krasinski, le fameux, enfin, Captain Carter, le Baron Mordo, qui est appelé comme ça, d'ailleurs, dans le film, comme dans les comics, ou encore, évidemment, le professeur Charles Xavier. Est-ce qu'il y en a certains qui vont revenir dans de prochains films ? Ben, je ne pense pas, étant donné, tout simplement, et c'est une raison qui est plus que valable, je trouve, ben, qu'ils sont tous décédés. Bon, sauf Mordo, le fait qu'il ne soit pas mort, ça veut potentiellement dire qu'il va revenir, étant donné, en plus, que c'est un ennemi assez récurrent de Doctor Strange dans les comics, c'est pas vraiment étonnant, et ça fait plaisir. Mais, par contre, n'oublions pas que ce sont ces versions des personnages qui sont totalement décédés, et autant, pour le professeur Xavier, je pense qu'il faut qu'il soit de retour sous un autre acteur, parce que je ne pense pas, voilà, je crois que Patrick Stewart a 81 ans, un truc comme ça, maintenant, je ne pense pas qu'il serait là pour introduire les nouveaux X-Men, je pense qu'en plus, ça serait un peu le bordel dans la tête, donc, potentiellement, un nouveau professeur Xavier, peut-être un peu plus jeune, ou, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas comment ils vont faire, mais, vous savez, on a l'habitude, on dit toujours, ouais, mais il n'y aura jamais de meilleur acteur que lui, on se retrouve à chaque fois avec plein de reboots qu'on apprécie plus ou moins, même si l'acteur Patrick Stewart a déclaré en interview récemment que, ben, ça pourrait ne pas être sa dernière apparition en tant que professeur Xavier, je pense que, en tout cas, au moment d'introduire les X-Men, ce sera un nouveau professeur Xavier, étant donné que c'est lui qui est censé un peu les guider, ou leur apprendre un petit peu comment utiliser leur pouvoir. Concernant Black Bolt, on savait, dans tous les cas, que tous les Illuminatis seraient dans le film, et il y a une chose intéressante concernant Black Bolt, c'est que Daniel Richman nous avait dit, au moment de nous partager la news, que Marvel Studios l'avait mis dans les Illuminatis, pour, entre guillemets, tester sa répercussion qu'il aurait sur les fans, tester un peu ce qu'il aurait provoqué, et tester, du coup, s'il pourrait y avoir un projet solo sur le personnage. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du film qu'il le fait mourir très vite, ou si c'est juste le personnage, mais personnellement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je ne suis pas vraiment attaché à Black Bolt, je pense qu'il est très bien là où il est, c'est-à-dire avec pas de bouche et totalement implosé, cette scène était incroyable. Pareil pour la Captain Marvel de Maria Rambeau, je ne pense pas vraiment qu'elle sera de retour, elle était plus là pour apporter une autre vision du personnage selon moi, d'autant plus que dans le MCU sur la Terre 616, et non pas sur la Terre 838, il me semble, eh bien, on a déjà Monica Rambeau, qui est donc la fille de Maria Rambeau, qui, elle, normalement, devrait devenir Spectrum dans les prochains projets, et qui donc, automatiquement, si tu remontres une Maria Rambeau, c'est compliqué d'avoir la même histoire avec Monica. Puis, surtout que dans le MCU 616, on a déjà une Captain Marvel, Brie Larson, qui ne demande là aussi qu'à être développée, donc ça ferait un peu redit d'avoir une nouvelle Maria Rambeau, franchement. On a ensuite Mr. John Krasinski, et lui, j'ai un avis bien arrêté sur la question, étant donné que, déjà, c'est un acteur qui a été fancast pendant, genre, plus de deux ans, je crois, par les fans, en mode, oui, tu devrais jouer, Mr. Fantastic, etc. Et là, ils te le mettent dans le film, donc autant vous dire que, dans la salle, je pense que ça a été la révélation, dans les plus grosses salles, le plus gros moment où il y a eu des applauses, etc. Mais la question, c'est, est-ce que, dans le fameux projet 4 Fantastiques qui arrive, est-ce que ça sera John Krasinski, ou est-ce que ça sera un tout autre personnage, étant donné que, ben, ça peut être un variant, et que, donc, il peut totalement être joué, le personnage, par un autre acteur. Selon moi, je ne pense pas, ça m'étonnerait, en tout cas, enfin, ça serait du suicide. Je vois mal Kevin Feige dire, vous voyez le personnage, là, que vous avez adoré dans Doctor Strange 2, ben, il sera de retour dans les 4 Fantastiques, évidemment, mais pas du tout par le même acteur que vous adorez. Alors là, autant vous dire qu'il se fait trucider sur Twitter. Et en plus, on remarque que, sur le costume de Mister Fantastique, le logo des 4 Fantastiques est exactement le même que celui du projet officiellement annoncé par Marvel Studios. Alors oui, vous allez me dire, mais oui, il peut y avoir un variant et tout, mais sauf que, quand on regarde bien, costumes entre variants ne sont absolument pas les mêmes. Prenez l'exemple de Loki, ou encore de Maria Rambeau-Brillarsson, ou encore, je n'en sais rien, différents Doctor Strange. Bref, ils n'ont jamais le même costume, parfois la même tête, mais jamais le même costume, pour te faire comprendre que ce n'est pas le même personnage. Mais là, ici, Mister Fantastique est l'exception à la règle. Il a exactement le même costume, le même logo que les projets 4 Fantastiques, ce qui pourrait être, en soi, un signe disant qu'il pourrait s'agir du même personnage que l'on traitera dans le projet des 4 Fantastiques, peut-être situé dans le passé, notamment pour les développer. Je rappelle que c'est important d'expliquer l'histoire des 4 Fantastiques, étant donné que ça fait très longtemps qu'on les a payés au cinéma, qu'il y en a beaucoup encore qui ne connaissent pas, et je suis sûr que certains d'entre vous dans leur salle, alors qu'ils étaient hyper excités de le voir à l'écran, eh bien, on remarquait qu'il y avait zéro ambiance dans la salle, parce que, tout simplement, il n'y a personne qui le connaît. Et donc, en fait, voilà comment je vois les choses. Ce projet 4 Fantastiques, qui sera, je pense, porté par John Krasinski, d'ailleurs, peut-être aussi à la réalisation, vu qu'on a appris ces derniers jours que John Watts quittait le projet, je pense qu'il sera centré sur la création, sur la naissance et le développement des 4 Fantastiques, qu'on n'aura pas du tout le même John Krasinski, en tout cas, pas dans la même temporalité, et qu'il s'agira d'une version passée du personnage que l'on a eu, notamment, dans Doctor Strange 2. Et ensuite, bien que l'on pense que sa destinée sera tout simplement de finir en spaghetti bolo bleu, n'est-ce pas ? Eh bien, on sait qu'entre-temps, il y a Kang le Conquérant qui va très certainement se mêler à l'histoire, et tout ça peut changer la timeline, et donc le futur des personnages des Illuminati, entre autres, le fait que John Krasinski finisse en plat bolo bleu dans les Illuminati dans Doctor Strange 2, mais aussi, potentiellement, la mort de certains personnages, ce qui pourrait faire naître d'autres projets. Alors, il y a plusieurs interprétations, évidemment, qui existent, je vous en sers juste une sur le plateau, mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que pour moi, ce film 4 Fantastiques, on ne suivra pas un John Krasinski qui aura déjà sa vie pépère, comme c'est montré dans les Illuminati, avec sa petite famille, etc., un petit peu daron-papapoule, on va dire. Pour moi, il faut vraiment expliquer ce que sont les 4 Fantastiques, développer, leur donner une nouvelle Origine Story, pour aussi les nouveaux fans qui viennent de commencer le MCU, étant donné que ça fait très longtemps qu'on ne les a pas eus à l'écran. Concernant Captain Carter, je suis assez dubitatif, dans le sens où, voilà, c'est officiel, on sait que Peggy Carter sera de retour dans la saison 2 de Watif, et sera même personnage principal, comme ça a été souvent le cas dans les épisodes de Watif saison 1. Et je ne sais pas quoi en penser, étant donné qu'on avait l'air de penser avant le film, que cette Peggy Carter sera en fait la même que celle de Watif, étant donné qu'elle portait exactement le même costume. Or, il n'y a rien qui nous fait comprendre dans le film que c'est la même de Watif, et il n'y a rien non plus qui nous fait comprendre que c'est une version variante ou une version opposée à celle de Watif. Ce que je peux en déduire juste, c'est que c'est le même personnage qui porte exactement le même costume par rapport à un autre projet Marvel, comme avec, notamment, Watif, où on remarque les bandes rouges à l'intérieur de la cuisse, le bouclier, etc. Bref, on dirait le même personnage, contrairement aux variants où, comme je vous ai expliqué, il y a plusieurs costumes. Passons, du coup, à un cas maintenant qui est un peu plus compliqué, mais fort sympathique, Wanda. Parce que oui, à la fin du film, on te fait comprendre qu'elle est potentiellement décédée, claquée dans l'os, n'est-ce pas ? Et ce qui, donc, mettrait fin au développement de personnage de Wanda. Et là, évidemment, il y a deux idées qui nous viennent en tête, et je vais vous dire laquelle je préfère à la fin. En fait, la première, c'est tout simplement qu'on est dans un multiverse, et que l'on est très vite au courant qu'il y a plusieurs Wanda qui existent. Et donc, du coup, même si la Wanda que l'on connaît dans le film est claquée dans l'os, comme je l'ai dit, ça ne veut strictement rien dire dans ce multiverse, étant donné qu'on peut se retrouver avec une autre Wanda dans le futur, qui sera, du coup, moins puissante. Parce qu'on le rappelle, cette version de Wanda est, à notre connaissance, la version la plus puissante, et celle que l'on attendait, surtout, depuis le début de son introduction dans Age of Ultron. L'autre théorie, c'est tout simplement de dire que Wanda n'est absolument pas morte. Et je suis plus david à dire ça, parce que, dans le MCU, on le sait, et personnellement, c'est mon cas, je dis qu'un personnage est mort quand je vois son cadavre. Parce que sinon, à chaque fois, il nous trouve des moyens scénaristiques de nous faire revenir les personnages, etc., comme ça a été très souvent le cas. Et je pense vraiment qu'elle n'est pas morte pour plusieurs raisons. Déjà, elle est montée en puissance. Et au moment où le château, entre guillemets, ou la montagne s'écroule sur elle, on voit plein de lueurs rouges qui partent sur les côtés, signe que son pouvoir a été évacué, soit qu'elle s'est téléportée, soit tout simplement signe qu'elle s'est évaporée dans l'air, je vais dire ça comme ça. C'est un petit peu tiré par les cheveux quand on y pense, mais après tout, elle est tellement montée en puissance qu'elle est peut-être capable de faire ça et de se mettre sous une forme d'énergie à un moment. De la même manière, j'en sais rien qu'Electro dans The Amazing Spider-Man 2 qui se met en mode molécule dans l'air pour voler en éclair par-ci par-là. Techniquement, je ne sais pas du tout comment ça pourrait se passer, mais clairement, je pense que ça serait une très mauvaise idée de ne pas garder cette Wanda en particulier, étant donné qu'en prendre une autre, ça serait tout simplement aller au contraire de son développement de personnages. Ce que l'on attend et ce que l'on voit depuis maintenant tous ses projets, c'est que Wanda monte en puissance entre autres. Et le fait par exemple de passer à une autre Wanda, comme par exemple ce variant que l'on voit dans Doctor Strange 2, c'est nécessairement un variant moins puissant et ça va donc à l'encontre de tout ce qui a été développé et autrement dit, le personnage serait totalement déprécié. On serait content qu'elle revienne, c'est clair, mais après, elle ne serait pas la même, elle ne serait pas aussi puissante et on se dirait c'est grave dommage. Donc ce que je pense, c'est que cette Wanda que l'on a à la fin du film a vraiment cette fois suivi le mensonge qu'elle disait en début de film à Doctor Strange en mode, j'ai mis derrière moi la magie et je me reclus dans un coin. Je pense que tout simplement, elle se fait d'elle-même portée disparue parce qu'elle a ultra honte déjà de tout ce qu'elle a commis durant ce film mais aussi parce qu'elle se considère comme un danger. S'il te plaît, à la fin, elle revient un peu à la raison notamment grâce à America Chavez et à ses enfants où elle comprend lequel est devenu exactement les monstres qu'elle combattait et je pense que concernant Wanda, on ne la verra pas pendant un moment et que d'un coup, elle va se pointer potentiellement d'ailleurs pour une guerre multiversielle. On en parle depuis un moment, une adaptation de Secret Wars en live action mais ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis. D'après vous, Wanda morte ou Wanda vivante ? Et enfin, je vais parler des deux scènes post-génériques dans ce film. J'ai peut-être oublié plein de choses mais principalement, voilà, toutes les idées que je voulais émettre. La première étant tout simplement le fameux Doctor Strange qui reprend goût à la vie, qui essaie d'être normal, qui se met dans un avis civil qui moi, m'a personnellement choqué. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu Doctor Strange sans cap que ouais, quand j'ai vu ça, ça m'a fait bizarre. Un Doctor Strange qui sourit mais c'est incroyable. Et un Doctor Strange surtout qui a un nouveau pouvoir, le petit œil au milieu du front qui nous fait tout simplement comprendre qu'il a été maudit par le Darkhold. On ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, comment cette infection a pu être émise. Mais ce que l'on sait, c'est que dans le film, on voit donc un variant de Doctor Strange qui dit tout simplement qu'il a utilisé le Darkhold et qu'il protège le Darkhold et que ça, ça a un prix qui là en quelque sorte était maudit. On le voit clairement physiquement mais aussi au niveau de son caractère où il a l'air un peu timbré. Et en fait, effectivement, je pense que Doctor Strange a donc été infecté au moment de toucher le Darkhold par ce dernier et que par contre, ça n'aura pas vraiment de répercussions sur la notion héroïque du personnage. Dans le sens où, on le sait, Doctor Strange a toujours joué un petit peu avec les limites des lois naturelles notamment et que ce Darkhold ou en tout cas cet œil, c'est juste un truc en plus et surtout une marque physique en plus par rapport au précédent film que l'on aura qui marquera sa montée en puissance. En fait, si vous voulez, cet œil, je le vois un petit peu comme le côté obscur dans Star Wars dans le sens où tous les Jedi, bien qu'ils soient héroïques, peuvent s'ils veulent utiliser les éclairs par exemple du côté obscur. Ils ne le font pas parce que c'est contre leur conviction et ça serait tomber du côté obscur de la force, n'est-ce pas ? Je veux dire, techniquement parlant, ils en sont capables. Et cet œil, je le vois un petit peu comme ça dans le sens où pour moi, c'est un petit peu avec des limites modérées dans des conditions vraiment insoutenables. On ne sait pas encore de quoi vraiment est-ce que cet œil est capable, en tout cas, ce que ça lui confère comme énergie, comme pouvoir, mais c'est certain qu'on finira tout simplement par l'utiliser. Et ensuite, comment faire cette vidéo sans notamment parler du rôle de Charlie Sterling dans le film, Clea, qui dans les comics est la nièce de Dormammu, le démon que l'on a tous vu à la fin de Doctor Strange, qui n'est pas mort et qui serait d'ailleurs potentiellement, je n'en sais rien, le grand ennemi de Doctor Strange 3. Étant donné que dans les comics, Doctor Strange aide Clea dans la dimension noire à combattre Dormammu. Alors évidemment, il est bien trop tôt pour théoriser sur Doctor Strange 3. Je pense que toutes les théories seraient caduques, ça n'a vraiment à rien de s'avancer, le film n'est même pas annoncé encore, bien qu'on sache qu'il arrive. Mais même si selon moi, c'est quelque chose de sûr et certain que l'on tombera dans le futur sur Dormammu pour un vrai combat cette fois, je ne pense pas vraiment que ce soit le méchant principal étant donné qu'on l'a déjà eu dans le premier film, là, on va l'avoir dans Doctor Strange 3 potentiellement. Ça ferait un peu une redite, bien que Dormammu, il n'est pas vraiment montré comme ultra puissant dans Doctor Strange 1, juste comme une entité monstrueuse. Donc finalement, le fait que Clea aille chercher Doctor Strange en mode viens combattre avec moi, peut-être Dormammu dans la dimension noire, je vois plus ça comme une excuse pour tout simplement découvrir le spectre de la dimension noire pour découvrir un petit peu ce qui s'y cache et donc de nouveaux ennemis et donc de nouveaux enjeux. On ne sait vraiment pas ce qui s'y cache là-dedans. Et bien par exemple, la dimension noire peut très bien servir à un dénouement de Secret Wars prochainement en live action peut-être en trouvant, je ne sais rien, une espèce d'artefact de ouf dans la dimension noire qui servirait à battre Kang le Conquérant par exemple. Voilà, c'est juste un truc. Et ça me vient, j'ai envie de finir cette vidéo avec les enfants de Wanda qui seront forcément de retour. Peut-être pas d'ailleurs sous forme d'enfants de Wanda à proprement parler, mais je pense que l'on découvrira au fil des projets qu'ils sont, comme dans les comics, chacun dans une famille qui est totalement différente de celle de Wanda, qui n'a rien à voir avec Wanda et donc rejoindre et former cette fameuse équipe Young Avengers que l'on sait pertinemment dans les cartons de Marvel Studios. Bref, écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Quel futur voyez-vous pour tous ces personnages du MCU ? Est-ce que certains seraient potentiellement de retour ? Voilà, peut-être que j'ai omis de parler de quelque chose, mais grosso modo pour cette vidéo globale, je pense que c'était le principal que je voulais en tirer. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Twitter et Instagram pour avoir toutes les news en avance et mes réactions. Le petit pouce bleu évidemment si cette vidéo vous a plu. Et en attendant, les Doss, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les Doss.